bonjour les matos locos on se retrouve pour un exercice que vous n'aimez pas trop parce que c'est un peu technique c'est un peu nouveau et puis il ya des notations un peu particulière qui apparaissent c'est le calcul du nombre dérivé par la formule les formules que l'on va apparaître ici d'accord il ya deux formules que l'on peut utiliser ou peut utiliser soit l'un soit l'autre la plupart du temps les profs préfèrent utiliser la formule de droite f2a plus h moins f2a sur h on va utiliser celle ci mais entraînez vous aussi avec la formule de gauche qui est aussi très bien pour pouvoir prendre la main donc l'idée c'est contrairement à ce qu'on avait fait dans la fiche précédente lorsqu'on a calculé le nombre dérivés par le graphique ici on va déterminer uniquement avec le calcul donc on a une fonction qui vous est donné et on vous demande de déterminer un nombre dérivé à au point d'abscisse qui est donné donc pour ça on applique la formule la méthode nous dit on calcule le taux d'accroissement on va faire ça tout de suite on simplifie l'expression au maximum et puis ensuite on passe à la limite et c'est ça la nouveauté on va un peu détaillé bon vous avez donc compris ça c'est toute façon c'est sur votre fiche je vais le mettre en petit pour avoir un peu plus de place parce que les calculs sont un peu conséquents allez c'est parti on va donc utiliser la formule de droite f2a plus h moins f2a sur h vous allez voir comment faire alors moi ce que je vous conseille on va faire étape par étape les profs peuvent faire d'une manière différente chacun mais au final c'est grosso modo la même chose d'accord moi je vais juste un peu faire étape par étape pour essayer d'y voir plus clair donc dans un premier temps on va calculer f2a plus h moins f2a on va regarder ce que ça donne on va réduire on va factoriser on va simplifier au maximum cette expression notre objectif ensuite ce sera divisé par h regarder ce que ça donne et faire cette chose qu'on appelle passer à la limite qui est une nouveauté alors autre petit détail vous avez vu moi j'ai gardé a alors que normalement ici dans cet exercice a il vaut moins 4 je pourrais remplacer ici a par moins 4 souvent les professeurs font ça calcul directement avec moins 4 plus h moins f2 moins 4 d'accord ils peuvent faire directement ça calculant donc remplacer a par moins 4 moi je vais pas le faire parce que je préfère remplacer tout à la fin je trouve ça un peu plus plus clair mais ça vous faites comme vous voulez ça ne changera rien au résultat donc on y va f2a plus h si j'avais eu f2 5 j'aurais remplacé tous les x par 5 si j'avais eu f2 8 j'aurais remplacé tous les x par 8 là j'ai ni 5 j'ai ni 8 j'ai a plus h et ben je vais remplacer tous les x par a plus h ça veut dire que ça me fait trois facteurs de a plus h au carré voyez le 3 qui est là qui est là x au carré x donc devient a plus h donc a plus h au carré plus deux fois a plus h attention ici aux parenthèses c'est les premières petites erreurs que vous pouvez commencer à faire moins un qu'on n'oublie pas voilà ici toute cette expression et là c'est en fait l'image de a plus h par la fonction f et j'obtiens ça il n'y a pas de calcul que l'on peut faire puisqu'il ya que des lettres ici moins f2a ici je remplace tous les x par a pareil je fais attention à la parenthèse sinon il risque d'y avoir des problèmes de signes maintenant vous avez l'habitude avec ça ça donne trois fois a au carré plus 2a moins 1 voilà ce que j'obtiens à l'étape d'après je vais développer ici ici et enlever mes parenthèses ici parce que je vais pouvoir ensuite réduire avoir une une expression plus simple parce que je constate qu'ici je ne peux factoriser par rien pour le moment donc on y va attention ici identité remarquable ça ne donne pas a carré plus h au carré cette chose là c'est une identité remarquable ça donne a carré plus 2a h donc le 2ab plus le h au carré je referme ma parenthèse cette partie là c'est tout ça plus deux fois ici je développe 2a plus 2h moins 1 que j'oublie pas le moins 1 qui est là ici j'enlève mes parenthèses donc il va me rester moins 3a au carré moins 2a plus 1 voilà ce que j'obtiens la ligne d'en dessous je vais tout ce qu'il me reste à faire c'est d'enlever cette parenthèse là donc je vais le faire je vais commencer je vais juste un peu parce que sinon ici je vais dépasser donc ça me fait 3a au carré plus 6a h plus 3h au carré ça c'est ça ici regardez je vais directement simplifier comme ça j'aurai pas de problème de place moins 1 plus 1 ça s'en va moins 2a ça s'en va avec plus 2a il me reste plus que plus 2h moins 3a au carré mais regardons encore une fois moins 3a au carré part avec le 3a au carré donc regardez ce qu'il me reste au final alors je vais pas m'arrêter là parce que je remarque que je peux factoriser et ce sera toujours le cas toujours c'est la clé de l'exercice vous pouvez factoriser par h il est là là et là donc je vais pouvoir mettre h en facteur je vais obtenir h facteur de 6a plus 3h plus 2 d'accord le h ici il est parti devant un des h dans le h au carré il est parti devant il n'en reste plus que 1 ce h a là il est parti devant il ne reste plus de h voilà maintenant maintenant on doit calculer f de a plus h moins f de a divisé par h donc alors ainsi qu'est ce qu'on obtient f de a plus h moins f de a le tout sur h va donc être égal à cette chose là oui je vais le calculer c'est pour ça que j'ai fait ce calcul c'est pour pas me trimballer des fractions à chaque ligne parce que j'aurais pu ici écrire directement divisé par h j'aurais dû mettre un divisé par h à cette ligne 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 ça fait trop d'écriture donc on va d'abord dans un premier temps calculer le numérateur on obtient une expression simplifiée que l'on va pouvoir réécrire ensuite on intègre le dénominateur qui est uniquement divisé par h et là on remarque tout de suite ah bah c'est super hop hop il ne me reste plus que c'était que cette chose là je vais écrire en dessous 6a plus 3h plus 2 voilà à quoi est égal f de a plus h moins f de a sur h c'est égal à ça il ne me reste plus qu'une seule chose à faire c'est remplacer le a par moins 4 dans un premier temps je vais effacer ici prenez la correction s'il le faut mettez pause s'il ya des endroits que vous avez du mal à comprendre remplissez votre fiche et on passe à la suite c'est pas encore terminé donc voilà je suis arrivé à à cette partie là ici a égale moins 4 dans cet exercice ainsi f de moins 4 plus h moins f de moins 4 le tout sur h c'est égal à cette chose là où j'ai remplacé le a par moins 4 donc ça me fait 6 fois 3 moins 4 plus 3 h plus 2 ça pour l'instant je peux rien y faire c'est donc égal à quoi je vais écrire ici c'est égal à moins 24 alors je vais le faire de tête indirectement on va pas traîner moins 24 ici mais plus 2 donc ça me fait 3h moins 22 voilà voilà ce que j'obtiens pour la valeur du taux d'accroissement mais ce n'est pas terminé parce que vous devez passer à la limite ça veut dire quoi passer à la limite ça veut dire que maintenant vous devez calculer alors la limite lorsque h tend vers 0 vous devez faire attendre h vers 0 donc de cette chose là du taux d'accroissement j'arrive tout de suite j'aurais écrit ça hop divisé par h c'est la même chose que la limite lorsque h tend vers 0 de ce qui nous reste après tout le calcul que l'on a fait voyez c'est quand même simplifié et ça ça se calcule rapidement parce qu'en fait il n'y a aucun problème vous pouvez très bien remplacer h par 0 tendre h vers 0 c'est que devient cette chose là si h est très 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 petit donc trois fois un nom qui est très 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 proche de 0 voire presque nul ça fait presque 0 moins 22 il reste 22 c'est égal d'accord ici on l'écrit égal on n'écrit pas environ égal donc la limite du taux d'accroissement donc ainsi donc f prime 2 moins 4 c'est comme ça qu'on écrit la réponse vaut moins 22 tout simplement voilà je un cadran noir parce que j'ai pas le rouge à portée de main voilà f prime de moins 4 vaut moins 22 ici vous n'auriez pas pu passer remplacer h par 0 avant cette étape là parce que regardez ici si vous remplacez h par 0 dans cette étape là vous allez avoir au dénominateur 0 et ça c'est interdit vous n'avez pas le droit pourquoi est-ce que tout ce qu'on a fait était important pour pouvoir simplifier enlever ces dénominateurs où il y avait h tout seul pour enfin pouvoir remplacer h par 0 et passer en fait à la limite lorsque h tend vers 0 et obtenir un résultat donc voilà pareil je m'écarte comprenez bien ce qui s'est passé je récapitule vous calculez d'abord le numérateur tout seul pour bien simplifier vous pouvez très bien calculer l'ensemble il n'y a pas de souci ensuite vous diviser par h après avoir mis en facteur là dedans par h vous allez avoir une expression super simplifié vous remplacez le a par la valeur dont on vous demande de calculer vous obtenez une expression ici 3 3 h moins 22 et là vous passez à la limite en 0 vous remplacez h par 0 vous obtenez un nombre c'est la valeur du nombre dérivé c'est à dire le coefficient directeur de la tangente à la courbe cf au point d'abscisse moins 4 ce qu'on a vu dans la fiche précédente vaut moins 22 c'est une droite qui descend presque verticalement d'accord moins 22 voilà c'était c'est juste pour l'entraînement évidemment ça c'est graphiquement on va pas vous donner ce genre de choses voilà je m'écarte vous prenez la correction on se retrouve pour la prochaine vidéo à bientôt tchao tchao